Générique Le livre s'ouvre sur la disparition d'une femme et il est structuré en quatre parties. Les trois premières parties, ce sont ses proches qui essayent de comprendre le pourquoi de sa disparition, dont on sait très tôt dans le livre que c'est une disparition volontaire. Qui est cette femme ? Au fond, c'est la question que tout le monde se pose. Chacun va essayer de reconstituer son portrait en apportant des réponses à cette espèce d'enquête bizarre de ses motivations. Et à la fin, elle, elle prend la parole et évidemment, c'est là qu'on se rend compte que le portrait que chacun avait dressé était au minimum incomplet et sinon fautif. Et donc à la fin, il y a deux personnes qui prennent la main dans ce livre. C'est l'héroïne sur laquelle tout le monde se faisait une idée déplacée. Et c'est le lecteur qui, finalement, est le seul à savoir ce qui s'est vraiment passé. Alors, cette histoire, elle est venue de la rencontre de deux choses, en fait. C'est-à-dire, j'avais envie de traiter le fait divers, qui est un motif littéraire extrêmement fertile et puissant. Mais il est souvent traité dans sa dimension spectaculaire, le fait divers. Il est souvent traité dans la dimension très noire, très sombre. On va avoir des romans policiers, des romans noirs qui vont nous priver de sommeil. Or, moi, j'aimais l'idée des choses ordinaires, mais qui nous perturbent, qui nous dérangent. J'aimais l'idée de montrer comment ça bascule, comment ça glisse insidieusement et comment, finalement, ça peut arriver à chacun d'entre nous. Et puis, par un hasard total, pour le coup, j'ai découvert l'existence d'un métier très étrange, qui était ce métier des gens qui font la statistique de la mort et qui compulse les causes des morts annuelles. Et, en fait, ces deux idées se sont collisionnées, ont créé un choc. Et en les mélangeant, ça a donné le livre, puisque c'est le métier de l'héroïne. Et c'est un métier extrêmement utile. Et on est très, très loin des... Vous savez ce qu'on appelle vulgairement les boulots à la con, actuellement ? On est très loin de ça. C'est-à-dire qu'elle, elle ne part pas par défaut de sens. Elle part pour d'autres raisons qui sont plus profondes et qui, je pense, sont sans doute communes à beaucoup d'entre nous. Correspondent à des désirs profonds qu'on a sans doute pu tous avoir un jour. Moi, j'adore les romans de James Ellroy, par exemple. Je trouve que c'est absolument un immense écrivain. Sur les influences littéraires de celui-ci, précisément, je pourrais plutôt citer deux grands écrivains français, qui sont Patrick Modiano, d'un côté, et Marguerite Duras de l'autre, pour le ravissement d'Olvestin. Ça, ce sont les influences principales, en tout cas, les influences conscientes. Parce qu'après, quand on écrit, je crois qu'on est aussi traversé par beaucoup de choses inconscientes, qu'on est traversé par la langue et par un millefeuille de langues. La langue d'aujourd'hui, vous parliez de l'époque, du monde du travail, donc ça, on l'absorbe, on est poreux à ça. Mais il y a aussi toutes les langues qui sont passées par nous, par les choses qu'on a lues et dont on ne se souvient pas nécessairement. Et ça, c'est au lecteur aussi de les retrouver. Je vais vous parler d'une histoire familiale, parce que je crois que c'est très important dans mon parcours d'écrivain. C'est-à-dire que je suis la descendante, par la lignée de ma mère, d'une histoire d'amour absolument scandaleuse, entre un homme qui était issu de la bonne société calviniste du début du XXe siècle, avocat, petit-fils de pasteur, de la notabilité, et ma grand-mère que j'ai adorée, qui, elle, était orpheline d'Algérie, illettrée, abandonnée. Et ils se sont aimés follement, et ça a fait un scandale phénoménal. On est, figurez-vous, là, on est dans les années 30. Et ça, je crois que c'est ce qui... C'est une des grandes choses, et ce n'est pas la seule, mais ça a vraiment donné une forme à mon envie d'écrire. C'est-à-dire comment des choses qui ne sont pas supposées arriver, arrivent, comment elles s'inscrivent dans le corps, dans la langue, dans le temps, et comment ça crée aussi des manières de parler différentes. Parce que, du coup, on parlait tout à l'heure des différentes langues. D'avoir ces deux lignées fait que j'ai entendu des parlés qui, normalement, sont dans des sphères qui ne communiquent pas vraiment. Du parler très populaire, de la vie courante, et puis des choses beaucoup plus éduquées, beaucoup plus... Et ce mélange-là, ça fait aussi un rapport personnel à la langue qui est détaché de la question, de la culture, des études, etc. Ça, ça vient après, les lectures, les études. Après, effectivement, dans l'ordre de la littérature, est-ce qu'il y a une histoire d'amour littéraire qui m'aurait... Là, je vais dire une banalité, mais il y a évidemment, dans Crime et châtiment, la rencontre du criminel et de la sainte, qui est un des grands motifs que je trouve bouleversants. Ça, c'est peut-être une des choses les plus belles que j'ai lues. Sous-titrage Société Radio-Canada